Bonjour à tous, je prends ce temps pour me présenter à vous et dire quelques mots au sujet de la formation en MTC qui va se dérouler du 20 au 31 janvier 2020 à Abidjan. Je m'appelle William Omoré, je suis un traduit praticien, j'exerce de l'acupuncture. J'ai passé plusieurs années dans l'importation et la commercialisation des plantes médicinales chinoises et béninoises pour venir en aide aux populations locales en manque de soins de santé primaires. Ensuite, j'ai décidé de me former à la médecine traditionnelle chinoise et à travers elle de revaloriser la méthode traditionnelle de soins au Bénin et partout en Afrique. Aujourd'hui, je suis le président de Humanitrate Bénin. Je serai parti de l'équipe de France qui viendra en Côte d'Ivoire très prochainement au sujet de cette formation. Il s'agit d'une formation professionnelle au cours de laquelle vous pourriez étudier du point de vue de cette ethnomédecine chinoise, la physiologie humaine, les différentes causes de maladies, les différentes méthodes d'examen permettant d'aboutir à un diagnostic et l'apportissage de l'acupuncture avec les méthodes associées telles que la moxibution, les ventouses, le massage, la saignée. Et donc, vous allez pouvoir étudier l'homme depuis la conception jusqu'à la vieilleuse. Donc, vous allez étudier l'énergie du corps, le sang, le fonctionnement des viscères, donc les entrailles, les organes et les entrailles. Et en fait, il ne s'agirait pas pour nous de nous remettre en mode chinoise, mais de pouvoir revaloriser notre médecine traditionnelle africaine, mais grâce à la médecine traditionnelle chinoise. Car cette médecine chinoise donne des clés dans la compréhension, dans l'observation du vivant et la compréhension des maladies. Cette médecine considère l'homme dans son intégralité. Donc, elle permet de soigner le corps et l'esprit, contrairement à la médecine occidentale qui ne s'occupe que du corps matière. Et donc, moi, je pense que c'est une opportunité pour tout traduit praticien de Côte d'Ivoire et toute personne désireuse d'étudier la santé et les maladies de façon traditionnelle. Donc, il ne s'agit pas de vous donner beaucoup de cartes en main, mais des cartes essentielles qui vont vous permettre d'avancer par la suite. Donc, à l'issue de ces deux semaines et de pouvoir amorcer des traitements et une pratique simple. Et au fil de l'expérience, vous allez pouvoir progresser. Je prends le cas d'une patiente qui vient consulter pour un problème de conception. Il pourrait avoir plusieurs causes. Peut-être une améliorée, donc une absence totale de menstruation ou un froid dans l'utérus qui va entraîner une stagnation du sang et des douleurs pelviennes. On pourrait avoir des pertes vaginales ou à la langue, on peut avoir des myomes, des fibromes ou la cause peut-être carrément une mauvaise hérédité, donc une cause héréditaire. En Afrique, nous avons plusieurs formules de plantes médicinales qui peuvent apporter des solutions efficaces pour ces différents problèmes. Mais il n'est pas évident que chaque formule de plante soigne toutes les différentes formes de maladies génitales. Il y aura une qui sera la mieux appropriée pour un cas précis. Notre professeur de médecine, Patrick Chan, nous dit toujours, chercher à comprendre avant de chercher à soigner. Si nous avons une bonne compréhension du vivant et des différentes causes de maladies, nous saurons mieux choisir notre plante médicinale pour traiter chaque type de maladie. Et cela nous éviterait de faire des traitements à base d'essais thérapeutiques. Alors, toutes ces connaissances qui vous seront transmises au cours de cette formation évolutive, ils viendront renforcer vos capacités à mieux valoriser vos métaux traditionnels de soins tels que la pharmacopée, etc. Et donc, l'acupuncture, pour moi, c'est une corde de plus que vous ajoutez à votre arc. Parce qu'avec des aiguilles, on peut faire beaucoup de choses. On peut soigner, on peut traiter beaucoup de maladies avec des simples aiguilles. C'est une médecine très accessible. Il suffira simplement d'avoir de bon sens, une bonne compréhension des choses. Inscrivez-vous très rapidement auprès de M. Boubacar Fofana, car les places sont très limitées. Et donc, à très bientôt pour une belle aventure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada